Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, émission très spéciale. On va voir comment Cédric Dumbé réussit à manipuler les masses et à rentrer dans la tête de son adversaire. Alors, oui, ce sont des grands mots, mais Cédric Dumbé, c'est pas n'importe qui. C'est un des combattants les plus suivis en France et il n'en est pas arrivé là pour rien. Il utilise des techniques très précises que l'histoire nous a démontré leur efficacité et dans cette vidéo, on va essayer donc de les analyser au cas de Dumbé. Donc, on va utiliser pour cela plusieurs prismes que Cédric Dumbé utilise selon moi et on va commencer par le prisme de Schopenhauer. Donc, Schopenhauer, c'est un auteur allemand. Il a écrit un livre, c'est « L'art d'avoir toujours raison ». Super intéressant, un tout petit livre. Vraiment, je vous le recommande. Et on ne va pas décrire tout ce qui est expliqué dans ce livre, mais dedans, Schopenhauer explique que lorsque l'argumentation ne marche plus, que ce soit au niveau du précepte de l'argumentation que à la conclusion de l'argumentation, qui sont un petit peu les deux points majeurs dans un argument, eh bien, quand aucun argument ne trouve plus sa place et que le but est bien sûr de gagner la bataille de la communication aux yeux du public, je dis bien aux yeux du public, car ici, c'est ça qui est très important pour Dumbé, c'est les yeux du public et pas forcément de la petite niche d'ultra spécialiste, eh bien, tout ce qui compte, c'est faire rire le public. Donc, si tu n'as plus d'argument, si tu n'y arrives plus par rapport à la raison, à la rationalité, fais rire ton public en te moquant de ton opposant, quitte à utiliser des bassesses et attaquer, par exemple, le physique. Donc, on voit qu'un public qui rit est un public conquis. Donc, faites rire le peuple, il vous aimera et il vous suivra. Donc là, on peut vraiment analyser ce que fait Cédric Dumbé avec Baki, en l'occurrence, vu que le prochain combat est contre Baki, mais il l'a fait aussi contre Jordan, il ne fait que faire rire. Jusqu'à son entrée contre Jordan Zebo, il avait le matelas, ça fait rire, ça fait réagir. Contre Baki, il se moque beaucoup de Baki, notamment par rapport à ses yeux qui disent qu'ils sont trop fermés, il le compare à un Lego. Donc, Cédric Dumbé utilise énormément de moqueries pour faire rire le public et pour descendre un petit peu Baki dans l'opinion publique, alors que finalement, le physique, ça n'a aucun rapport avec le combat. Mais, dans la manipulation de l'opinion publique, ça joue un rôle. Le peuple est facile à manipuler, les masses sont très faciles à manipuler. Schopenhauer en a un petit peu parlé avec ça, mais vous allez voir le prochain prisme, c'est le maître de la manipulation des masses qu'on va analyser. Et je parle d'Edouard Bernays, le neveu de Zygmunt Freud. Mais déjà, on finit sur ce premier argument, qui est pour moi un des axes de la communication de Dumbé les plus importants. Je vais faire un pourcentage aléatoire, mais peut-être 70-80% de la communication de Dumbé se base sur la moquerie de l'adversaire, se base sur le fait de faire rire le public par rapport à des caractéristiques de l'adversaire. Donc, il l'a fait avec Jordan Zebo, il le fait en ce moment avec Baki, la vidéo de l'ambulance, pareil, il a mis Baki avec un maquillage comme s'il venait de se faire tabasser, il veut faire rire, il y aura une ambulance à la fin du combat. C'est vraiment, entre guillemets, de la gaminerie, mais ça n'a rien de gamin de la part de Dumbé. C'est réfléchi, et c'est même très intelligent, parce que ça fonctionne totalement. On le voit au niveau des vues, on le voit au niveau de l'opinion publique. Moi, j'en parle à droite, à gauche, tout le monde pense que Cédric Dumbé va gagner dans un premier temps, mais quand on leur demande pourquoi il va gagner, les arguments ne sont pas énormes. Et souvent, les arguments, l'argument est unique. Mais on va en revenir un petit peu après. Je vais trop vite, je vais trop vite. J'adore ce sujet-là. On va, maintenant qu'on a vu cette technique proposée par Schopenhauer que Dumbé utilise pour décrédibiliser Baki aux yeux du public. On va voir le prisme d'Edouard Bernays, le neveu de Zygmunt Freud. C'est le grand-père du marketing, c'est le grand-père de la manipulation. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur lui. Donc lui, il explique que le peuple est naïf et manipulable, et qu'on n'a qu'à le tenir par la main. Il a notamment démocratisé la cigarette à la demande du lobby de la cigarette. C'est lui qui a vraiment lancé la consommation de cigarettes aux Etats-Unis. On sait que la culture américaine influence la culture mondiale. Donc bon, le reste s'est fait tout seul. Il a également démocratisé la consommation de bacon au petit-déjeuner qui n'a rien de normal, mais qui a été totalement démocratisé par Bernays à la suite d'une demande du lobby du bacon qui n'arrivait pas à refiler ses stocks. Donc je vous recommande vraiment de vous renseigner sur Edouard Bernays. C'est absolument incroyable tout ce qu'il a fait, même au niveau des gares du golf. Il a une importance et une influence capitale, et dans plein d'autres trucs. Franchement, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, mais ça n'aurait aucun rapport avec le MMA. Mais là, ça a un rapport avec le MMA, et ça a un rapport avec Cédric Dombé, qui est le Edouard Bernays du MMA finalement, ou bien plutôt son élève, son disciple. Parce qu'il a instauré une communication, Cédric Dombé, depuis le début, dans laquelle il utilise des techniques qui sont très utilisées par Edouard Bernays, qui sont des techniques d'autorité morale. À savoir, par exemple, un argument à autorité morale, c'est un argument, par exemple, Bernays, il expliquait qu'un médecin, quoi qu'il te dise par rapport à ta santé, il va te dire, je suis médecin, il aura raison, il n'aura pas besoin de se justifier par la suite. Je suis médecin, c'est bon de manger du bacon, tu vas manger du bacon. Donc ce qu'il fait, en fait, Cédric Dombé, avec son argument d'autorité, c'est simple, je suis champion du monde du glory cette fois, et j'ai une patate ultime, je mets KO les gens. Deux arguments d'autorité super puissants qu'il a réussi grâce à ces techniques d'argumentation qu'on a évoquées un peu plus tôt et qu'on va continuer à évoquer après parce qu'il utilise d'autres techniques aussi, qu'il a réussi à instaurer dans l'esprit des gens et je dirais même dans l'inconscient collectif. Depuis que Cédric a battu Jordan Zébo, il s'en sert encore plus parce que ça, c'était une preuve, un argument d'autorité qui a débouché à une preuve finalement d'autorité, si je puis dire, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour Cédric Dombé et ça le renforce encore plus dans sa communication. Et ce, malgré que... Et ça marche pour Baki, il dit qu'il va être un Baki alors que Baki n'a rien à voir avec Jordan Zébo mais ça, on n'en a rien à faire. Ça, c'est des arguments qui sont techniques, qui sont intrinsèques au MMA. Dombé, sa communication n'a rien à voir avec des techniques vraiment pures de MMA ou même de kickboxing. Dombé, sa communication, elle est très simple. On se moque, on fait rire, on utilise des arguments d'autorité pour arriver à des conclusions directement. Donc là, lui, sa conclusion, c'est j'ai mis KO Zébo, je vais mettre KO Baki. Et donc ce, malgré le fait que Baki n'a rien à voir avec Jordan Zébo, aussi bien dans tous les aspects du MMA et les gens qui s'entraînent avec eux, car ils s'entraînent dans la même salle les deux, le disent tous. Mais ça fonctionne, car avec ses techniques de communication, Dombé s'est créé littéralement des fans, un fan club, à force de faire rire, à force d'entertain le peuple. Il a créé son fan club et ça, il faut lui rendre, il a été très, très fort à ce niveau-là. Pour revenir à ces deux arguments d'autorité, aujourd'hui, ces arguments d'autorité, ils sont tellement rentrés dans l'inconscient des gens que quand tu parles avec des gens qui même ne connaissent pas le MMA, ils te donnent ces deux arguments et ils sont sûrs d'eux. Ils ont l'impression d'être des connaisseurs parce qu'ils ont écouté Cédric Dombé dire qu'il éteignait les gens, qu'il avait une cacahuète de fou, il l'a montré parce qu'il était cette fois champion du monde au glory, il a mis des gens KO, mais quand il en parle, tu as même l'impression qu'il a plus de pêche que Nganou. Et quand les gens en parlent, c'est pareil. Donc vraiment, il a réussi à instaurer ces arguments d'autorité dans le subconscient collectif et notamment dans ceux qui sont devenus finalement des fans de Cédric Dombé à force de l'écouter et il les a totalement conquis. Donc, on va continuer avec Bernays qui explique que pour vendre un produit, et ça c'est un élément très important, pour vendre un produit, en l'occurrence, Dombé se vend, il est son propre produit, le produit c'est Dombé de Best, eh bien il faut vendre son personnage et il le vend très bien, donc la preuve avec les chiffres qu'il génère, que ce soit au niveau des vues sur YouTube, au niveau des ventes qu'il fait pour le PFL, au niveau de la paye qu'il a au PFL, c'est pas pour rien. Donc pour ça, pour réussir à vendre un personnage, ou un produit, le produit étant le personnage, en l'occurrence, Bernays explique qu'il faut qu'il y ait une forte connotation culturelle. Que le produit soit culturel est la clé, qu'il ait une connotation culturelle, au minimum, et la religion, il n'y a rien de plus fort culturellement qu'une appartenance religieuse. Donc on ne va pas revenir sur l'histoire des croisades, ou des nombreuses entreprises guerrières qui se sont basées sur la religion pour lever leur armée et motiver leurs hommes. Ici, je ne juge en aucun cas la religion, mais plutôt ce que les humains peuvent en faire, et en l'occurrence, c'est du domaine historique. Mais pour revenir sur Doumbé, il n'y a pas une seule journée où il ne rappelle pas au monde sa religion, à savoir le fait qu'il est musulman. Eh bien, ne soyez pas naïf, au point de penser que ce n'est pas pensé. Doumbé est un maître de communication. S'il en parle autant, c'est qu'il y a un objectif derrière. Et l'objectif, il est très puissant, à savoir la connotation culturelle, le ralliement culturel pour ensuite être mangé la soupe d'oumbé. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, bon ben, on va l'accepter, ça y est. Et donc, voilà, c'est ça. Donc grâce à ça, Cédric Doumbé, il rallie et rejoint bien plus facilement la communauté musulmane qui est très présente en France et bien plus enclin à le suivre dans sa croisade médiatique. Car oui, ce que fait Doumbé, c'est bien une croisade médiatique en ce moment contre Baki, précédemment contre Jordan Zeebo. Et cette croisade médiatique, mesdames et messieurs, elle a des airs de propagande. Et ça, c'est le troisième prisme que je veux évoquer avec vous. Après le prisme de Schopenhauer, le prisme de Bernays, on va maintenant se poser la question et analyser le prisme de la propagande. Car avec toutes ces techniques de communication, on peut facilement conclure que ce que fait Cédric Doubé, finalement, c'est de la pure propagande. Et ça marche très bien. Et il est très bon. Donc, ce n'est pas une critique que je fais, c'est vraiment une analyse et c'est totalement factuel. Donc, la propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponible une opinion ou une idéologie. Je pense que l'opinion et l'idéologie, elles sont claires au niveau de Cédric Doubé. C'est que c'est lui le meilleur et c'est qu'il va éteindre Baki. J'en parle avec des gens, les gens me disent ouais, Baki, KO deuxième round. Les gens ne connaissent rien au MMA, mais ils savent que Doubé va battre Baki au deuxième round. Quand tu ne sais pas, mais que tu crois, c'est parce qu'il y a eu un processus appliqué sur toi. Et ce processus, il est très fort. C'est Cédric Doubé. C'est le processus de communication, de manipulation et de propagande. Donc, ces techniques sont exercées sur une population. Je vous lis la définition de propagande. Afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. Ce qui se passe avec les fans de Doubé, soyons très honnêtes. Elles se caractérisent et elles se caractérisent par une manipulation mentale qui mélange sciemment l'information et l'opinion. L'information, je suis cette fois champion du monde, je mets des chaos avec l'opinion, je suis le meilleur du monde. En MMA, il parle. J'éteins tout le monde, j'éteins Ousmane, j'éteins Baki. Vous voyez ? Afin d'éliminer le pluralisme des points de vue et d'empêcher l'exercice de l'esprit critique. Alors ça, c'est capital. Le pluralisme des points de vue est totalement éteint par Cédric Doumbé. C'est rare de trouver des gens qui vont penser, je parle dans les masses, pas dans les spécialistes, qui vont penser que Cédric Doumbé va totalement rouler sur Baki, ce que lui nous fait croire. Aujourd'hui, je pense que Baki a plus de chances de battre Doumbé car en termes d'analyse purement technique, je trouve Baki plus complet et overall, un meilleur combattant de MMA. Mais quand je dis ça à certaines personnes, ils me prennent pour un fou. Pourquoi ? Peut-être qu'ils me prennent pour un fou. Peut-être que Doumbé va éteindre Baki, ça fait partie du domaine du possible. On n'est pas dans de la science-fiction, c'est possible. Il y a un monde où ça peut arriver et c'est aussi pour cette raison que sa communication, elle marche si bien. Mais quand je dis à certaines personnes que Baki va peu et va battre selon moi Cédric Doumbé, les gens, ils me montrent qu'ils n'ont aucun esprit critique sur leur propre pensée et qu'ils ne sont même pas capables d'aller à l'encontre de leur propre pensée parce que pour eux, c'est invraisemblable preuve qu'ils sont totalement aspergés par la propagande Cédric Doumbé. Parce que parlons parlons clairement. En termes sportifs, Baki, tu ne peux pas dire qu'il va se faire rouler dessus par Cédric Doumbé parce que Cédric Doumbé a une patate énorme. Nganou n'a pas roulé sur tout le monde, pourtant, il a une patate énorme. La preuve, le combat contre Gagne, bon, une patate énorme, ça ne te fait pas être champion du monde de MMA. Donc, en termes rationnels, si on analyse purement le combat et on a fait un podcast sur Baki Doumbé où on faisait une analyse technique, je vous invite à l'écouter et la conclusion, c'est que c'est un combat serré que personnellement, je pense, va en faveur de Baki mais encore une fois, dans tout combat serré, l'un ou l'autre peut gagner. Bon, moi, je pense que Baki va gagner, je me mouille. Ce n'est pas sûr, c'est ce que je pense mais quoi qu'il arrive, ça va être serré, c'est serré dans la manière de l'analyser. On a deux combattants qui sont plus ou moins proches donc cette fausse idée de penser que Cédric Doumbé est largement au-dessus de Baki, elle est instaurée par Cédric Doumbé de la meilleure des manières comme je vous l'explique. Continuons sur la propagande. On va analyser. En fait, on va analyser que les sept premières parce que la huit et la neuf c'est vraiment porté sur les armes de destruction massive liées à la guerre et la dixième et la dixième c'est le fait que toute personne qui doute des neuf premières sont des traîtres. Donc, règle numéro un de la propagande de guerre du bureau de la propagande de guerre britannique mis en place en 1914. Il faut faire croire que notre camp ne veut pas la guerre. Alors bien sûr, à chaque fois, on va adapter ça au MMA. Il ne faut pas prendre au mot il n'y a pas de guerre. C'est un combat bien évidemment. Mais si on analyse bien, on se rend compte que Cédric Doumbé disait que Jordan était jeune et prometteur que Baki c'est un jeune musulman jeune français il ne veut pas les éteindre. Il ne veut pas mais on le force les gens le veulent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il utilise à 100% Cédric Doumbé et j'en ris parce que c'est vraiment fort. Il se base sur des techniques utilisées par les plus grands maîtres de ce monde en termes de manipulation. Donc moi, ça me fait rire quand je le vois. Donc quand il dit Jordan, c'est un jeune, il ne veut pas l'éteindre. Baki, c'est un jeune musulman prometteur français, il ne veut pas en arriver là. Mais il est totalement dans cette première règle qui est de faire croire que notre camp ne veut pas la guerre. Règle numéro 2, faire croire que l'adversaire en est responsable. Bien évidemment qu'ils en sont responsables. Lui ne le veut pas. Donc forcément, si lui ne le veut pas, qui le veut ? C'est eux. Et c'est notairement Fernand Lopez. Fernand Lopez sur plus dans le combat contre Zébo que là parce qu'il y allait très fort dans le combat contre Zébo. Il en a pris pour son grade et il a été utilisé pour appuyer beaucoup d'arguments. Donc remise de la faute sur ceux qui veulent le combat, sur Baki, sur Zébo et sur Fernand car Fernand finalement il a envoyé Zébo à l'abattoir selon les dires de M. Dumbé. Règle numéro 3, il faut faire croire qu'il est, que l'adversaire est moralement condamnable. Donc là, l'attaque de la moralité se fait finalement sur le MMA Factory en général en passant par Fernand Lopez qui a pris comme je vous l'ai dit vraiment pour son grade et surtout au niveau moral. Règle numéro 4, il faut faire croire que la guerre a de nobles buts. Donc le but noble en l'occurrence en MMA c'est pas compliqué, une victoire c'est noble en soi, il n'y a pas de, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là et en plus le but noble était de battre Fernand. Donc ça aussi il a été beaucoup utilisé Fernand à ce niveau-là et aussi donc le but noble de montrer qu'il est le meilleur du monde. Règle numéro 6, il faut faire croire qu'il subit bien plus de pertes que nous. Donc Cédric Doumbé, comment on pourrait interpréter cette règle ? Eh bien tout simplement en termes, il n'y a pas de pertes vu que je rappelle que ça c'est une propagande de guerre, de vraie guerre instaurée par l'Empire britannique de 1914. Donc là, ramené au MMA, Cédric Doumbé en termes d'extrasportif, il crée le fait que ses adversaires subissent dans la vraie vie comme Jordan Zebo a énormément subi à l'après-combat comme il l'a évoqué notamment dans cette très belle interview menée par le média Westfighting que je salue. Il a énormément subi. Et ça ne m'étonnerait pas que Baki subisse également aussi dans la vraie vie sur les réseaux beaucoup de moqueries. Les gens reprennent les arguments de Cédric Doumbé et ses adversaires à Cédric Doumbé donc subissent plus de pertes mais là, on peut parler de pertes morales. Ils sont parfois même harcelés. Il suffit d'aller voir sur Twitter, ça va dans tous les sens. Donc, Cédric Doumbé, il crée une sorte d'armée des réseaux qui fait pression sur ses adversaires pour que, comme la règle numéro 6 le dise, faire croire que l'adversaire subit plus de pertes que nous. Donc là, on est vraiment sur des pertes, on va dire, extra sportives. Règle numéro 7, faire croire que Dieu est avec nous. Il le fait très souvent. Il le fait très souvent en évoquant la religion de manière indirecte. Il fait toujours référence à la religion et au fait que c'est important pour lui d'être un bon musulman. Je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Donc, c'est quand même impressionnant de voir à quel point ces règles se rapprochent de la méthode de communication et finalement de manipulation de Cédric Doumbé. Donc, c'est très très fort. C'est très très fort ce qu'il fait Cédric Doumbé. J'espère que ça vous éclaire sur sa manière de communiquer et que ça vous aide à ne pas tomber dans le piège parce que c'est un piège finalement. Toute manipulation est un piège. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à ne pas tomber dans le piège de sa manipulation mais surtout, vous pouvez être pour Doumbé, soyez pour Doumbé par rapport à ses caractéristiques intrinsèques de combattant. Il en a des très très bonnes. Il est très très bon. C'est un très bon combattant de kickboxing mais c'est un très bon combattant aussi je pense de MMA. On va voir à quel point c'est un très bon combattant. Bien évidemment qu'il n'est pas au niveau du top 10 UFC ni du top 15 UFC. Il n'y a qu'à voir son classement Fight Matrix plus de 4 centièmes mais c'est quand même un très bon combattant. Il n'y a pas que le top 15 UFC même le top 20 UFC qui sont des très bons combattants. Maintenant, on va voir à quel point c'est un très bon combattant mais ce qui est sûr c'est que c'est un maître et là, il est peut-être même dans le top 3 des maîtres en termes de communication. Là vraiment, je lui tire mon chapeau et je vais même au-delà au point de dire que chaque combattant bien sûr pas autant peut-être mais devrait s'inspirer de Cédric Dombé dans sa communication et donc passer par des experts qui connaissent Schopenhauer, qui connaissent Bernays ou encore Gustave Lebon ou Bismarck qui sont des exemples je vous invite à vous renseigner mais magnifiques en termes de manipulation des foules et qui ont su prouver donc leur valeur au fil du temps ces maîtres sont à suivre en termes de communication en termes de manipulation à l'heure où le MMA c'est du sport entertainment et c'est autant de l'entertainment que du sport donc vraiment combattant inspirez-vous de Cédric Dombé en termes de communication ce qu'il fait ça lui permet de sold out en 15 minutes une arène ça lui permet d'être très payé ça lui permet d'être mis en avant d'avoir des followers et tout ce qui en suit et finalement d'avoir une belle vie donc pas forcément obligé d'aller aussi loin que lui notamment récemment avec Nasruddin il va loin et encore ça va encore qu'on compare aux américains c'est encore très très soft il n'y a pas il n'y a pas de cloche rouge à sonner selon moi pour l'instant bien que certains ont l'air de penser que ça va trop loin avec Nasruddin je pense que ça va encore comparer à un chien c'est pas bien c'est un manque de respect mais c'est du trash toll qu'on est dans le MMA mais quoi qu'il arrive Cédric Dombé suivait son modèle sans aller aussi loin en termes de communication c'est capital aujourd'hui et si on peut terminer j'aimerais évoquer Baki qui m'impressionne à quel point il est de marbre et à quel point cette communication n'a pas l'air de le toucher mais comme je vous ai dit cette communication de Dombé elle est autant pour toucher Baki que le public voire plus pour toucher le public que Baki donc son objectif il est réussi à Cédric Dombé voilà j'ai vraiment résumé j'aurais pu faire une vidéo de 3h 1h sur Bernays 1h sur Schopenhauer 1h sur la propagande j'aurais pu vous parler de Bismarck justement qui est absolument incroyable qui donne des méthodes de manipulation de masques que peuvent utiliser les combattants et que si on fouille on verra qu'on peut trouver des similitudes dans les communications de certains combattants mais en tout cas si vous voulez plus de contenu comme ça dites le moi c'est vraiment un test cette vidéo et n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé ce contenu donc plus extra sportif mais dans un monde où le MMA c'est du sport entertainment l'entertainment est capital la communication fait partie de l'entertainment c'était l'aréna MMA gros gros shout out à Time Out Tribe Meta Fight et X Martial nos partenaires à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada